Manowar, ils étaient là, tant mieux, ils ne sont pas là, tant pis, je suis avec. Alors, connaissant un peu les différents sujets que doivent passer du groupe, ça ne m'étonne pas vraiment, cette réaction. Mais après, bon, voilà, ils étaient présents quand même avant d'hier sur le festival pour vendre leurs t-shirts. Ils sont fidèles à ce que représentent les Américains dans le métal, à peu près. C'est des grandes gueules et ils ne présentent pas grand-chose au final. C'est très intéressant parce que par la musique. On est là pour la musique, pas pour les enfoirés. Un groupe de métal, un groupe de rock, ça me bat les couilles un peu de tout. Dès qu'il y a un P de travers, ils annulent un concert. Ils ont bien pris le temps de vendre tous leurs goodies. Tous leurs t-shirts, tout ça. Ils ont vidé leur stock de goodies. Et là, dès qu'il y a un P de travers, ils annulent la chanson. Ça se voit que ce n'est pas des musicos, c'est que c'est des businessmen. C'est des businessmen, quoi. Ils peuvent faire des tournages avec Metallica, même combat. Vous avez réagi à l'annulation du concert de Noir ? J'étais content quand j'ai appris que c'était Sabaton qui les remplacait. Voilà. Parce qu'on n'a jamais assez de Sabaton. Et même un truc, j'espère que Sabaton a en caché le cachet de Manowar. Parce qu'ils méritent. Vu ce qu'ils nous ont sorti hier soir, la prestation du chanteur, tout le monde qui chante, qui met la main à la pâte, franchement, c'est un groupe qui a des couilles et qui mérite. Et Manowar, ils ne sont pas là, tant pis pour eux. Nous, on fait sans eux, ce n'est pas un problème. On est venu de chaque partie du monde pour voir Manowar. Et ils ont fait un peu de cœur. On s'est senti tellement mal, on ne sait pas pourquoi. Il est venu de la ville de Mexico, de l'Espagne. On est venu de l'Espagne. Et de toutes les parties du monde, on est venu ici. Et les nouvelles ont été dévastées pour nous. Nous ne savons pas quoi faire. Moi, de ce que je retiens de l'annulation de Manowar, c'est surtout Sabaton, qui a réussi à bien refaire le tour et à, à mon avis, gagner en énorme sympathie pour le faire vers les festivaliers. Surtout avec le fait que Joachim, le chanteur, il n'avait plus de voix. Mais lui, il vient quand même faire le show, donc voilà. Je pense que oui, là, ceux qui sont gagnants, c'est plus Sabaton. Bon, Manowar, je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt avec cette annulation. Un peu déçu parce que quand même, les gars, ils ne sont pas venus. Alors qu'ils étaient, c'est un peu dommage, mais bon. Mais après, du coup, on a eu Sabaton. Et le mec, il avait à peu près la même voix que moi. Et les guitaristes, ils ont assuré, ils ont fait du show quand même. Ils ont chanté, c'était pas mal. Au pied levé, ils se sont bien démerdés quand même. Vive le Hellfest. Je n'étais pas venu pour Manowar. Je ne les ai pas vus. J'ai vu Sabaton à la place qui ont fait un excellent show. Donc voilà, je suis quand même content. Tant qu'ils n'annulent pas tout, ça me va. It was all right. I think there were not many options to cover that space. But it was Sabaton. They did a great show the day before in the North. So I think it was cool. It was cool. But well, Hellfest is the best festival in the world. So I always love Hellfest. You can see there, you know. So shit happens. They say so. It's all right. RALCUTE, c'est groupe KASKOOL, qui a le melon plus gros que leur bonne musique. En festival. C'était clair. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Jumюne. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage FR ?